bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse le point sur les panneaux photovoltaïques BIM ça fait quasiment deux mois jour pour jour que je les ai installés on va voir ce que ça donne niveau production et vous allez voir on va également voir la facilité d'installation et de branchement de ces panneaux et voilà votre kit est relié à votre maison comme vous pouvez le voir c'est vraiment super simple et c'est la force de ce genre de kit plug and play ce que je vous propose c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'il se passe maintenant sur l'application comment est ce qu'elle est faite est ce qu'elle est bien et comment est ce qu'on va pouvoir voir la production et bien photovoltaïque de nos panneaux c'est ce qu'on regarde tout de suite quand vous ouvrez l'application BIM vous allez en premier lieu à avoir donc cette page avec la production actuelle ici vous pouvez voir que depuis le début du mois d'octobre nous avons produit 8 279 watts heure donc oui kilowatts et que vous pouvez voir aussi également que c'est en train de monter donc que c'est en train de produire alors ici peut-être le voir dehors on n'a pas un ensoleillement exceptionnel non plus donc on produit pas beaucoup ce que je trouve sympa sur l'application BIM c'est que même si vous ne connaissez pas le photovoltaïque vous pouvez quand même vous rendre compte et bien de ce que représente la production de vos panneaux ici par exemple on peut voir que sur le mois d'octobre nous avons produit donc l'équivalent d'une recharge de smartphone soit 2,1 kilowatts même chose la recharge d'un ordinateur 4,4 kilowatts et petit à petit au plus vous allez produire au plus vous allez atteindre entre guillemets des paliers qui vont vous permettre et bien de vous avoir de vous donner une idée de votre production parce que peut-être que pour certaines personnes 8 279 watts heure ça ne parle pas et je peux l'entendre quand on ne connaît pas plus que ça les photovoltaïques l'électricité ça peut ne pas parler du tout donc voilà au moins vous avez cette petite indication ensuite dans l'application quand vous êtes dans l'onglet produire en haut à droite on va regarder ici les statistiques sur le mois d'octobre ce qui est bien et que je ne retrouve pas sur les panneaux photovoltaïques que j'ai à la maison les ceux que ont la production jour par jour ou du moins je la retrouve mais elle est beaucoup plus difficile à trouver ici c'est super simple c'est très clair et c'est très bien détaillé on va pouvoir voir que par exemple et bien le dimanche 15 octobre nous avons produit 516 watts heure que le jeudi 12 on a produit 133 et vous pouvez suivre comme ça chaque jour la production de vos panneaux on va aller sur la production du mois de septembre vous pouvez voir qu'au mois de septembre on a produit un peu plus de 20 kilowatts ce qui vous laisse un petit peu une idée et bien voici du tableau de la production journalière sur le mois on peut voir que par exemple jeudi 7 septembre on a produit un kilowatts voilà un petit peu pour ce qui est de ce tableau donc comme je vous disais récapituler par jour par mois par année par semaine c'est plutôt bien fait ensuite dans l'accueil et bien vous allez avoir quelques conseils pour justement améliorer le rendement de votre production solaire ça c'est aussi plutôt pas mal on va avoir des petits conseils qui vont être donnés je prends un exemple tout simple pour avoir le meilleur la meilleure production le meilleur rendement il faut que vos panneaux soient exposés plein sud c'est typiquement le genre de conseil que vous allez pouvoir et bien retrouver grâce à ces petites astuces dans l'application ensuite dans le conso moi je n'ai pas synchronisé mais si vous synchronisez votre linky vous allez pourra vous allez pouvoir voir pardon ce que vous produisez est ce que vous consommez alors moi je l'ai pas fait parce que clairement les données auraient été faussées avec les panneaux à la maison les panneaux photovoltaïques que j'ai installé ça n'aurait pas servi à grand chose de pouvoir comparer par contre si vous avez des d'un kit bim ça peut être intéressant et bien justement de voir ce que vous consommez par rapport à ce que vous produisez et ensuite dans réaction et bien vous avez des petits challenge qui peuvent aussi être pas mal voilà un petit peu pour ce qui est bien de l'application bim comme je vous le disais ça fait deux mois que je teste ce kit à la maison et j'aimerais et bien vous donner mon retour concernant ce kit alors j'ai pu remarquer durant ces deux mois que ce kit est très simple à mettre en place vous avez peut-être déjà vu la première vidéo dans lequel on a fait l'installation ensemble franchement pour avoir déjà installé et bien mon installation photovoltaïque l'installation n'est pas du tout la même ici vous êtes vraiment sur de la simplicité il vous faut pas une multitude d'outils des clés avec différentes tailles ici super simple un simple tournevis et vous allez pouvoir monter votre kit c'est également très rapide et ça ça j'aime beaucoup parce que on n'est pas forcément tous experts en bricolage ou ce genre de choses et donc si vous ne l'êtes pas vous pouvez quand même et bien vous intéresser au photovoltaïque après je vous vois déjà venir en commentaire et me dire oui mais c'est bien mais ça produit pas énormément on va pas pouvoir alimenter l'intégralité de la maison on va pas pouvoir changer une voiture je suis d'accord avec vous mais il faut bien voir une chose aussi c'est que ce genre de kit n'a pas vocation à recharger une voiture électrique ou à rendre votre maison totalement autonome du moins dans ce que j'ai pu le voir durant ces deux mois moi je pense que ce genre de kit va être génial pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de notion en électricité et qui souhaiterait et bien baisser un petit peu ses factures d'électricité quand on garde le prix d'un kit ça peut être intéressant par rapport à la production et ça c'est plutôt pas mal comme je vous le disais c'est vraiment simple d'installation parce que c'est vraiment du plug and play vous n'avez pas de disjoncteur à devoir rasser dans le tableau à passer des câbles avec des prises de terre ou ce genre de choses vous avez simplement à brancher vos panneaux brancher le micro onduleur et ensuite le brancher dans la prise et et bien votre kit produit j'ai envie de dire il n'y a pas d'autres d'autres difficultés là où on pourrait rencontrer sur une sur un kit à installer soi même d'une plus grosse capacité j'ai envie de dire ou là il va falloir demander des demandes d'urbanisme ce genre de choses là on est vraiment sur des démarches hyper simplifiées et une installation très rapide donc pour moi effectivement par rapport au prix à la facilité d'installation et à l'application qui on va pas se le cacher est quand même super bien fait vous avez pu le voir on peut voir la consommation la production sur la journée tout ça ça regroupe des équipements qui normalement sont en plus si je prends une installation solaire standard je vous dis ça parce que j'en ai fait l'expérience justement sur la mienne par exemple petit boîtier de suivi de production coûte ne serait-ce qu'à lui 200 euros pour justement avoir les données de production de nos panneaux photovoltaïques ici vous l'avez directement sur l'application donc ce sont toutes des petites choses auxquelles on pense pas forcément au début mais qui sont quand même hyper intéressante vous allez me dire c'est bien d'installer des panneaux photovoltaïques mais si on ne connaît pas et bien le rendement si on ne peut pas suivre la production eh ben on peut aussi difficilement s'adapter sur l'usage au quotidien de ce genre de panneaux donc ça je trouve ça génial si ce genre de kit vous intéresse vous retrouverez un lien dans la description avec un code promo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez pu un peu mieux comprendre les kits BIM et que ça vous aura peut-être et bien donné envie d'en installer chez vous en tout cas comme je vous disais n'hésitez pas si vous avez des questions laisse pas ce commentaire n'oubliez pas de vous abonner et moi je me retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Thibaut salut